Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo C'est pour le RP taxi On doit parler de certaines choses Parce qu'il y a quand même des grosses fils de puterie Qui ont été faites Et j'aimerais bien en parler avec vous Normalement il devait y avoir plus de monde Mais il y a des gens qui n'ont pas d'abonnement Ou qui ne sont pas dispo On fait du mieux qu'on peut, nous on est toujours là Donc à propos de ces fils de puterie Alors là, je vais le dire Je ne vais pas le dire 40 fois Le prochain qui fait ça Je le balance dans le run Tu vois le run à côté Et bah nique sa mère, je le balance dedans Parce que je suis désolé Quand t'aides quelqu'un Il n'est pas censé te la mettre à l'envers Donc maintenant Maintenant le prochain qui nous fait ça Il finit dans le run Le message est bien passé Vous m'avez tous compris Ah c'est bon Les gars, regardez On a passé masse de temps dans le RP Je lui ai fait venir plein de gens Enfin je lui ai fait venir un maximum de personnes Je lui ai ramené des abonnés Je lui ai ramené plein de trucs Je m'en suis pris plein la gueule Il a ramené même des gens Bah oui Qui a acheté le jeu pour jouer avec eux Ouais je m'en suis pris plein la gueule aussi Parce que il y a des gens qui m'ont mis dans des clans Alors que je n'avais rien demandé Moi j'ai voulu l'aider à faire son RP Parce que le mec il était tout seul Et le mec Alors déjà Le mec déjà Il part du RP On ne sait pas pourquoi Bon il y a une certaine personne Qui le suit Et qui ose insulter les merdes des gens On ne sait pas pourquoi Et en plus de ça Le mec il supprime tout ce qu'on a fait Tout ce qu'on a fait Se dire qu'on perd tout notre argent Toutes nos heures de jeu Et bah voilà Donc du coup Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi j'appelle ça de la fils de puterie Parce que quand tu rends service aux gens Et qu'après on te On te supprime tes trucs Et bah le prochain qui fait ça Il finit dans le rune Et je rigole pas Bon vous en pensez quoi les gars sur ce ? Bah ça se fait moins Déjà ça se fait moins Déjà ça se fait moins Il aurait pu garder les fichiers Tu vois Et nous les transmettre Tu vois Ça aurait été sympa de sa part Bah apparemment il aurait tout supprimé Et oui Maintenant Pourquoi il réagit comme ça Je ne sais pas Bah ouais Mais il a fait ça parce que Il a fait ça parce qu'il a le seum Que en fait moi Je fasse des vues sur ça Tu vois Et que ça marche un petit peu Et du coup ils ont le seum en fait Parce que c'est des enfants Ils ont le seum Que bah moi j'ai ma chaîne Je me donne à fond Et que bah Des fois ça marche Tu vois Pas tout le temps Et ça ils ont le seum Mais sauf que poto C'est pas grâce à toi Que j'ai mes abonnés Tu vois Donc il y a un moment Il faut arrêter les conneries Tu t'es fait niquer ta chaîne C'est pour une raison ou une autre Tu vois Tu vois ce que je veux dire Là le truc qu'il nous a fait C'est possible qu'il l'ait fait avant Mais il nous l'ait pas dit Tu vois C'est peut-être pour ça Qu'il y a eu encore plus d'embrouilles Ouais Donc mec S'il y a des gens qui viennent après Faire des trucs comme ça C'est que Tu l'as mérité C'est tout Moi j'étais gentil On a tous été sympa avec toi On a eu pitié On a été sympa On t'a aidé Et toi tu nous mets un couteau dans le dos Ah tu veux nous la mettre comme ça Il n'y a pas de problème Même honnêtement Même dans les moments Où honnêtement Il n'était pas vraiment sympa Avec tout le monde On va pas se le cacher Le mec Il y a des parties Où il jouait pas On a supprimé des grosses parties de RP Exact Au moins 5-6 faciles Sur le côté On faisait 5 ans de trajet Il s'en battait les couilles On voyait pas Un pet de flic Rien du tout Enfin si Un mec Qui avait le courage De poursuivre une E63 MG Qui était plus fort que lui Puis se promener en client RS C'est ça C'est ça Désolé pour moi C'est pas joué pour moi Et en plus Il y a des gens Qui venaient d'arriver dans le RP Il y avait une seule personne Qui nous a prévenu C'est monsieur C'est un certain Blackbird C'est le seul qui nous a prévenu C'est ça Non mais c'est ça Non mais c'est pour ça Le prochain qui fait ça On le balance dans le round Au moins on n'entend plus parler de lui Et puis voilà C'est bon c'est fini C'est comme ça que ça se passe Crac Je peux rajouter quelque chose aussi Ah vas-y Fais-toi plaisir On est là pour discuter C'est pour le RP Il n'y a pas de problème Ah oui pardon Attends je dis un dernier truc Donc les gars Il me reste deux gameplays en stock Peut-être qu'ils seront passés d'ici là Parce que le temps que je peux de la vidéo Ça va mettre un petit peu de temps Mais je tenais à dire une chose C'est qu'il y a pas mal de vidéos Qui ont été supprimées Comme l'a dit tout à l'heure Clem A cause de certaines choses Voilà parce que j'ai pas voulu mettre Des embrouilles Des trucs comme ça Etc etc Mais je suis désolé Il y a un moment où Bah Il l'a fait exprès Il a supprimé les fichiers Parce qu'il ne veut plus que Il y ait des vidéos Du RP taxi C'est tout Le mec il nous avait dit Ouais je peux vous les passer Quand moi je veux pas jouer Et tout Parce que tout l'été Il y a tout le monde Qui lui demandait Il disait Ouais il y a que toi Qui veux faire du RP Mais non il n'y a pas que moi Les abonnés ils veulent en faire Il y a plein de gens Qui veulent participer en plus Il y a encore des gens Qui veulent s'inscrire Attends j'ai pas fini Attends j'ai pas fini Parce que Le truc c'est que Tout l'été Je lui ai dit Mec cet été T'as rien à faire de ton été Tu vas pas travailler ni rien Donc T'as intérêt A ce qu'on fasse des RP Parce que La plupart des gens Il y en a qui sont en vacances Mais il y a tout le temps du monde Tout le temps On a le temps d'en faire plein C'est là qu'il faut en profiter Après il y aura les autres jeux Qui vont sortir Il y aura la part à Game Week Il y aura de trucs Il y aura de trucs Tu vois c'est ça Quelqu'un qui écoute pas sa communauté Ah ouais non mais Voilà C'est tout ce que je retiens Mec t'écoutes pas ta communauté Tu préfères faire des trucs Que toi t'aimes Plutôt que ce que les gens Veulent eux faire Alors que les gens A la base Les viewers que t'avais C'était des gens du RP On va pas le dire Il y a une certaine Rechise qui nous insulte Les gens qui venaient Voir tes live mixeurs Gros Les trois quarts Les trois quarts C'était des gens Qui étaient dans le RP Qui étaient dans le groupe Parce que tu leur demandais De regarder ton live Donc il y a un moment Crash pas sur les gens Qui t'ont aidé Parce que Un jour ça va se retourner Contre toi Et tu feras moins le malin On entendra moins ta grande gueule Donc arrêtez de faire les malins Sur internet T'es tous insulté Faites les bâtards par derrière Faire une petite intervention Oui vas-y Excuse moi Je me suis emporté Faire une petite intervention Donc tout simplement Papy Voilà C'est pas contre toi Moi je sais pas ce qu'il s'est passé Depuis le départ Mais En tout cas franchement Quitter la conversation RP comme ça Sans nous rien dire Du jour au lendemain Et on supprime En tout nos fiches de paye Je trouve que T'as pas vraiment été cool Sur ce coup là Puis franchement C'est des heures et des heures D'RP Les RP on en a pas fait que deux On en a fait une petite trentaine Voir même plus 40 C'est un grand 35-40 RP Qui partent à la poubelle Pas vraiment pas été cool De toute façon après Faut pas t'étonner De ce qui t'arrivera plus tard Si ça se retrouve contre toi Tu viendras pas pleurer C'est ça Non t'auras aidé On t'aurait aidé On t'aurait donné C'est vrai qu'il t'aurait aidé Surtout oui A faire des trucs Donc je ne citerai pas en vidéo Voilà Tu sauras pourquoi Et bah voilà C'était tout ce que j'avais à dire Non mais c'est ça Voilà on se retrouve aujourd'hui Donc vous aidez les gens Et les gens Après ils vous mettent des couteaux Dans le dos Et après ils se plaignent Je comprends pas Il m'arrive des trucs Les gens ils m'aiment pas Et bah voilà pourquoi Moi aussi je peux faire Le fils de pute comme ça Mais après Si j'ai des problèmes Et bah je vais pas dire Je comprends pas Ce sera de ma faute Ce sera de ma faute Ouais c'est ça C'est tout Il y a un moment Faut t'en prendre qu'à toi même J'ai mérité C'est ça Il n'y a pas de Nous Moi j'ai fait cette vidéo Parce que comme ça au moins Vous savez très bien Où on en est dans le RP Comme ça Vous êtes informé de tout ce qui se passe Ouais voilà Faut expliquer ce qui se passe Vous savez où on en est Il n'y a pas de Voilà J'ai pas envie que les gens Ils se demandent Qu'est ce qui se passe Il n'y a pas de RP Il n'y a pas de confusion Voilà tout le bordel Il y a un problème Ouais c'est ça Et puis de toute façon Ça sait au bout d'un moment Donc moi j'ai envie de crever L'abcès direct Au moins vous savez pourquoi Il n'y aura plus de RP taxi Sûrement Ou on verra ce qu'on va faire On n'a pas encore pris de décision Pour ne pas vous laisser dans le doute Ouais voilà C'est ça Non mais c'est ça Comme ça vous êtes au courant Direct On verra De toute façon On va réfléchir On va réfléchir Et puis bah On verra De toute façon Il y a encore plein de trucs à faire Bon j'avoue Je ne vais pas mentir Horizon 3 Voilà comment ça m'a un peu saoulé J'ai fait plein de vidéos dessus Et tout J'ai envie de changer Ouais voilà J'attends plus NFS NFS Si on me propose un RP dessus Là je vais être chaud Parce qu'il viendra de sortir Tu vois Donc je ne sais pas A voir Selon qui a Nitter Speed Qui veut Tenter un RP Voilà A voir Mais on va prendre la décision Tous ensemble Parce qu'il n'y a pas que moi Qui va prendre la décision Donc même si je ne suis pas Actif à 100% Sur raison 3 Si Il y a des abonnés Enfin Ceux qui sont dans l'RP En tout cas S'il y en a qui veulent refaire Ou continuer l'RP taxi Moi je suis chaud Ce n'est pas un problème Mais je n'y jouerai pas 50 heures par jour Mais je serai toujours là Pour faire les vidéos Pour participer aussi J'essaierai d'être un minimum là Le problème C'est que Le gros problème de papy C'est que On n'avait jamais de gens au RP Le simple fait Est qu'il commence toujours C'erp A 20h 21h 22h Ouais voilà Il commence c'erp Très très tard Pour des gens Parce que tu as des gens Qui travaillent le lendemain Je ne sais pas quoi Qui peuvent pas forcément Mais comment tu vas avoir du monde Dans un RP Si tu commences à une heure ainsi Alors que vers 15h 16h C'est un meilleur Tout le monde rentre Oui parce que tu sais Ou même pour les gens Qui travaillent On pourrait commencer Les RP à 17-18h Comme ça C'est bien C'est ça Il faut leur devoir avant Après Ou même ils peuvent les faire après De toute façon Les RP ça dure Ça dure une heure Une heure et demie Grand max Ça dure pas très longtemps Non mais c'est ça Après même les gens Qui vont manger Tout ça Le gaspillage Les mecs qui vont être motivés Vous pouvez pas me citer Enfin voilà Moi à Frag Je te conseille juste un truc Demande-leur S'ils veulent pas rejoindre la RT Parce que Ce serait bien Parce que maintenant Entre les mecs malades Et puis les mecs qui sont Au cours de sport C'est pas évident C'est sûr Bah de toute façon Si on repart sur de nouvelles bases C'est sûr que tout le monde Pas rejoindre Après il faut un minimum De sérieux Comme on l'a déjà dit Et Enfin les gens qui sont pas sérieux Ça va se voir Et dans tous les cas Si vous êtes là pour foutre le bordel Bah vous allez pas Soit vous allez pas rester longtemps Soit vous allez pas tenir longtemps dans l'RP Donc bon Faut pas nous prendre non plus pour des pieds Ça sert à rien de faire les cons quoi Mais si vous tombez contre des flics comme moi et frac Vous allez souffrir Si vous êtes pas sérieux Non mais voilà Moi je pense Non mais honnêtement Soyez sérieux les gars Si vous venez dans l'RP Si vous venez dans l'RP Laitement c'est pas pour faire des cons Il y a des règles à respecter Parce que C'est pas la C'est pas la récré C'est pas la cour de récréation C'est ça Parce que moi je pense On veut des gens sérieux Et qu'ils respectent les règles Parce que moi je pense que Honnêtement On peut arriver à récupérer les règles J'essaierai peut-être de le faire à mon avis Sur la page Les gars on peut peut-être arriver à récupérer les règles Faut regarder Avant qu'ils les suppriment On peut faire des cas vraiment Si ça Si vraiment Si vraiment il supprime tout Parce que si on arrive à récupérer les règles On peut continuer Mais on aura pas J'ai les règles dans mon téléphone De toute façon je vais te dire honnêtement Les règles t'invente les tiennes C'est les mêmes Je vais te dire un RP C'est un RP comme un autre Les règles c'est à peu près les mêmes Et puis ce qu'on fait C'est qu'on met On met Deux personnes leaders Comme ça au moins On est sûr que ce soit Tu vois ce soit bien Si on a besoin de faire un RP Et que la personne elle est pas là Bah il y a l'autre quoi On met deux ou trois personnes leaders Au moins on a moins de problèmes déjà Ce sera beaucoup plus simple Et on met des gens Ça c'est mieux parce que si Parce que sinon ça sert à rien Ouais Mais on va faire un truc Parce que si c'est des gens Qui se connectent une fois Tous les 36 du mois Non mais on va faire un truc Ça va être carré Ça va pas être compliqué Ça va être compliqué Ça va être carré Ça va être Il y a trois personnes Qui sont admin Entre guillemets tu vois Et il y a deux personnes Qui gèrent la thune Au moins deux Comme ça Bah voilà Ce sera beaucoup plus simple On va reprendre les règles Parce que de toute façon Bah Je me considère comme Pas vraiment pilier du RP Mais j'ai participé A toutes les sessions Sauf peut-être une Et c'est moi qui ai ramené Les abonnés Pour jouer Donc Bah c'est surtout toi C'est surtout grâce à toi Que tu as ramené des gens aussi Parce que Bah c'est ça Quand tu faisais des vidéos T'en as Qui ont acheté Qu'il n'y avait pas La Xbox One Je suis sûr qu'ils l'ont acheté Exprès Pour ce RP là Bah ces gens là Si vous regardez cette vidéo Il y en a un Qui est justement Mais vous vous êtes fait un peu avoir C'est pas de notre faute Bah ouais c'est pour ça Donc Assieds assieds Je me suis fait avoir moi C'est pour ça Faut qu'on le continue Et Faut pas qu'on lâche Parce que c'est pas parce que ça y est Il y a un mec Il a voulu faire le fils de pute Qu'il faut lâcher Non moi je dis On va continuer Non elle lâchera rien Je vous le dis On lâchera que dalle Ça fera plaisir Si on veut lâcher quelque chose C'est vraiment On n'a aucun moyen Et qu'on n'a pas de mental Ou tout le bordel Mais alors que ça C'est totalement faux On se démerdera toujours C'est pas un problème On n'a pas besoin de lui Pour réussir Ouais c'est ça Parce qu'il a réussi à créer un ERP Et qu'on lui fait Qu'il n'a pas besoin On n'a pas besoin de lui Vous savez Même plus besoin du tout court Pour faire quelque chose maintenant Donc du coup S'il y a des personnes Qui veulent le rejoindre Quand on a des sous-drais visages Maintenant Donc du coup S'il y a des personnes Juste un message A vous faire passer Attends bah attends Je dis juste mon truc Attends je fais passer mon message fry Du coup attends S'il y a des personnes Qui veulent rejoindre le ERP Si vous voulez rejoindre le ERP Bah n'hésitez pas C'est gratuit Enfin à part si vous voulez faire un don Pour que je puisse un jour Acheter un jeu Comme ça ça peut être pas mal Mais bref Si vous voulez rejoindre le ERP C'est gratuit Y'a pas de problème Faut faire un taxi Tout ça Enfin Et normalement On est dans ERP On accepte tout le monde Y'a pas de racisme Non 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 Y'a pas de racisme Vous voulez comme vous êtes Comme McDonald's Non nous on accepte tout le monde A part si vous faites le con Comme Yacine Vous allez vous faire sucrer Par les cons Svatar Ouais voilà Non et puis on a nos petites habitudes Après je sais pas Si on va garder nos véhicules Enfin je pense que ce serait bien Parce que ceux comme moi Qui ont trimé Pour avoir un million Et s'acheter des véhicules Et tout Ça fraîchait De toute façon Je vais vous dire honnêtement Si on doit recommencer Même tout à zéro Moi je sais pas si ce sera le cas Mais faudra pas vous étonner Non mais moi je pense Qu'ils doivent regarder les véhicules Ça a rien gros Et la thune C'est même pas le thème du truc De tout recommencer Mais Frag Frag il a même pas commencé gros Mais regarde toutes les vidéos Ils vont voir des Ferrari Une fois gros Ils vont se retrouver Avec une vieille Peugeot 203 Wesh Non mais c'est ça Ouais mais tu sais Après un ERP c'est ça Si tu recommences tout à zéro T'es obligé de prendre des voitures de base Ouais mais alors Alors il devrait recommencer C'est sa série Ouais je devrais recommencer la série C'est le problème Ouais non pas forcément Mais au pire On pourrait fin de saison 2 Ouais voilà c'est ce que Ouais voilà Bah ça c'est une bonne idée Ouais On fait une saison 2 On recommence tout quoi Bah tchat ça a eu une idée sur le coup C'est pas grave Bah saison 2 Rien n'est officiel Ne vous emballez pas Si c'est Si la vidéo sort tout de suite Mais à voir Rien n'est officiel Pour qu'on en parle aux autres Rien n'est officiel On leur demande si ça l'étend Et puis voilà J'espère en tout cas Que ça vous va Rien n'est officiel Et puis de toute façon Si il y a un truc Il devrait se dire Vous en serez informé Bah ouais de toute façon Il va être informé Ils vont voir les trucs Ils vont serez informé D'ex officiel D'ex officiel bien sûr Et voilà Dès que c'est quelque chose D'officiel Qui va se faire C'est sûr Donc tu seras informé C'était une petite discussion Mais bon un petit peu longue Bah ça fait 15 minutes Mais en tout cas Pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout J'espère que ça vous aura fait vous dire Mais frag Et que vous aurez pu comprendre Juste frag Juste un petit message A passer en fin de vidéo Ouais bah vas-y Fais vite alors Juste un petit dernier message Parce que nous au départ Quand on l'a connu On a cru que c'était Quelqu'un de gentil Voilà Puis des gens On change très rapidement Avec le monde d'aujourd'hui Dans le monde qui est en vie Actuellement Les gens peuvent changer Du jour au lendemain Vous savez même pas pourquoi Donc méfiez-vous C'est ça Faites attention toujours Méfiez-vous toujours Allez C'est pareil de partout Enfin Allez Tout ça pour vous dire On va pas vous retenir plus longtemps Ouais Tout ça pour vous dire Les gars que La leçon de morale de cette histoire C'est Faites confiance aux gens Mais Faites attention méfiez-vous quand même Parce que Voilà après ce qui peut vous arriver Soyez jamais trop gentil comme nous Parce qu'au final vous faites niquer Comme d'habitude Et Voilà C'est tout ce qu'on avait à dire C'était une vidéo un peu longue Mais explicative Je tenais à mettre les points sur les i Parce que Nous on est pas du genre à dire Oh bah tiens Les abonnés ils auront pas de RP Ouais bah c'est pas grave On s'en fout Allez Allez Non on est pas comme ça On est pas des faux On pense toujours à mes abonnés Et en tout cas J'espère que ça vous aura plu Voilà On est nés pas comme ça Sur ce Portez vous bien les gars Et prenez soin de vous Passez de bonnes vacances Si je la publie dans pas longtemps Et tchao les gars Vous serez tenus au courant C'est des vacances actuellement On l'a tout Allez tchao C'est le vendredi des vacances Allez tchao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz